bonjour à tous et bienvenue sur fitness pierre voisin pour ce cours de cuisses abdos fessiers pour ce cours vous aurez besoin d'un tapis de sol let's go on y va pieds écarts donc pointe de pied ouvert vers l'extérieur donc on va travailler l'intérieur et l'extérieur de vos cuisses vous regardez loin devant vous vous serrez vos abdos on descend deux temps tu descends tu descends tu remontes tu remontes donc impact intérieur extérieur des cuisses ok tu amènes les genoux vers l'extérieur et tu descends descends remontes remontes encore avec descendre descendre remontes remontes alors si tu le peux tu amènes les fesses bien en arrière les fesses au niveau des genoux tu veux pas descendre trop bas mais tu descends un peu moins bas un peu à cette hauteur allez tu continues de temps encore allez descend descend remontes remontes et stop on va bloquer en bas et on va tenir sur 8 7 6 5 4 3 2 1 et stop allez check check allez on fait circuler le temps on va recommencer cette phase de travail allez pointe de pied ouvert vers l'extérieur donc genou vers l'extérieur intérieur extérieur des cuisses on travaille tu regardes loin devant et on descend de temps let's go descend descend remonte remonte encore descend 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 remonte 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 encore allez avec moi descend descend remonte remonte encore descend descend remonte 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 encore et stop tu bloques en bas allez on tient sur 8 7 6 5 4 3 2 1 et stop stop voilà allez check 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 on va venir jambes fléchis tu amènes la jambe tendue et tu alternes sur 8 7 6 5 4 3 2 1 et on va le faire encore une fois allez Là, tu sens l'impact sur le devant des cuisses, sur les quadrilles, encore, 8, 7, 6, si tu le peux, descends bien bas, tu vas sentir encore plus d'impact, allez, dos droit encore les dernières, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et ça, voilà, allez, check, 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 on va recommencer, donc sur le même principe, sur cette phase de travail, allez, tu descends, tu bloques, et on tient, allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et stop, voilà, allez, check, 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 et de l'autre côté, jambes opposées tendues, tu bloques en bas, si tu le peux, descends plus bas, et on tient sur 8, allez, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et stop, relâche, allez, pied, largeur de hanche, largeur de bassin, donc on continue, sur le devant des cuisses, qui est largeur de bassin, largeur de hanche, tu descends, mets les bras devant pour l'équilibre à la descente, et descends, 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 remonte, remonte, allez, inspire bien par le nez, souffle par la bouche, encore, allez, inspire, et remonte, descends, laisse pas partir les genoux devant, quand tu descends, c'est pour protéger tes articulations, allez, on est en appui sur les talons, et stop, tu bloques en bas, position isométrique, allez, on tient, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et stop, tu remonte, Allez, on recommence cette phase de travail, donc on descend de temps avec moi, maintenant, allez, descend, descend, remonte, 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 allez, pense bien, soufflez, encore, descend, descend, remonte, remonte, encore, descend, descend, remonte, 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 encore, Dernière fois, stop, bloques en bas, si tu peux pas, un peu plus haut, et si tu le peux, plus bas, et on tient, allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ouais, j'y arriverai, Allez, stop, relâche, allez, on descend d'un étage, on continue sur vos jambes. Donc, tu te mets en position quadrupedie, à 4 pattes, comme ceci, les mains, largeur d'épaule, tu vas juste décoller les genoux, tu amènes bien les genoux, prêt au-dessus de la poitrine, Donc, la position, comme ceci, tu lèves, tu bloques, là, tu vas sentir le gros impact sur l'équilibre, et tu tiens 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et tu reposes. On va le refaire encore une fois, allez, sur 8, avec moi, tu décolles, allez, on tient, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et stop, tu relâches. Lève le buste, amène ta jambe devant, et on va juste décoller le genou, à ras du sol, juste sur 4 temps. Le genou est bien au-dessus du talon, le genou de la chambre de devant, et on tient, 4, 3, 2, 1, et relâche. Reviens en phase de position quadrupedie, tu décolles les deux genoux, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et relâche. Lève le buste, et là, tu vas mettre ton autre jambe, donc ton autre jambe, tu mets ton autre jambe, le buste bien droit, regarde loin devant, et sur 4, décolle, 4, 3, 2, 1, et relâche. Allez, soufflez, récupérez, on va passer à vos abdos. Allez, profitez pour voir, hein, des petites gorgées. Donc, tu te mets sur le dos. Vous ne piez pas aux haltères, on n'en aura pas besoin. Il faut juste là, pour moi, caler le tapis. Vous allez mettre les jambes au-dessus de vous, à 90 degrés, hein, c'est la position de sécurité, hein. À chaque fois, quand je fais les abdos, je travaille beaucoup comme ceci, position, hein, de chaise renversée, pour caler les abdos, le bas du dos, pardon, sur le tapis, position de sécurité. Vous allez mettre les deux mains de chaque côté, et venir décoller les épaules, le buste, toucher les chevilles. Tu reviens, tu le fais 8 fois. Lève, touche, et descend. Ça fait 2 encore. Lève, touche, et descend. Ça fait 3 encore. Lève, touche, et ça fait 4 encore. Encore, inspire, touche, ça fait 5 encore. Lève, touche, encore. Lève, touche, ça fait 6. Lève, touche, ça fait 7. Et la dernière. Tu lève, tu lève, tu touches, si tu le peux, tu bloques un tout petit peu. Tu bloques un tout petit peu ici, et stop, tu relâches. Relâchez, tu vas te tendre, les jambes au-dessus de toi, les mains plaquées au sol, pour protéger le bas de ton dos, toujours sécurité, 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 ok. Le buste, posé au sol, tu vas amener la jambe à ras du sol. Revenir à la place initiale. Tu fais la même chose de l'autre côté. Tu reviens, donc en fait, tes ciseaux, tu reviens, et pense bien à souffler, et tu le fais 8 fois. Donc 1, 2, 3. Tu peux laisser poser le buste, plaquer au sol, ça fait 4, 5, 6, 7, et 8, et stop, voilà. Allez, tu vas poser les talons, les talons comme ceci, les talons au sol. Les pieds au sol, les deux mains de chaque côté. Levez le buste, venir toucher ta cheville, et reviens ici. De l'autre côté, et reviens au milieu. De l'autre côté, tu touches, tu reviens au milieu. En fait, on fait la taille. Encore. Allez, on le fait sur 8. Reviens. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Et ça, relâche. Alors c'est un petit exercice léger sur la taille. Donc on va mettre un petit peu plus d'impact en mettant ici les doigts au niveau de l'arrière des oreilles. Et puis, vous ouvrez les coudes de côté. Toujours la position de chaise renversée, le dos plaqué. Tu viens, pour ceux qui ont des problèmes de dos, tu viens toucher le coude, le genou opposé. Tu reviens. De l'autre côté. Et reviens. Encore. Et reviens. Encore, pense bien à souffler, reviens au milieu. Donc là, impact de taille. Et tu as un impact aussi sur ton grand droit, tes tablettes. Donc, c'est ça. Voilà. Allez, il nous en reste 4. 3. 2. 1. Super. Allez, on va tendre. Le dos, on va étirer le dos. On va tendre les deux bras, les deux jambes. Et puis, relâche. Et tu vas mettre les deux jambes au-dessus de toi. Les deux bras au-dessus et venir le plus haut possible. Donc, si tu peux venir toucher le coude pied, c'est parfait. Si tu peux se venir au-dessus du genou. Mais écoute, viens au-dessus du genou, ça travaille quand même. Et petit. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Et relâche. On va le faire encore une fois. Encore. 4. 3. 2. 1. Allez, tu lèves le buste. Donc, le plus haut, plus haut. Et 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Et stop. Allez. Allez, tu vas venir t'asseoir. Ok. Donc, si tu peux, option de facilité, tu laisses les talons posés au sol. Option de difficulté, tu décolles les pieds. Ok. Et tu alternes gauche-droite, t'en fais 8. 1. 2. 3. 4. 5. Ça va bien les abdos. Encore. 7. 7. 8. Et stop. On va le faire encore une fois. Allez, tu décolles les pieds. Inspire. Et gauche-droite. On en fait 8. 1. 2. 3. 4. Allez, t'es solide. Encore. 6. 7. Et 8. Et stop. Tu relâches. Ah. Petite phase de gainage. Alors, le gainage, c'est très important. C'est ce qui permet vraiment d'avoir le ventre plat. Hein. En muscles, en profondeur. Donc, je vais vous donner une option de facilité. Donc, tu poses les coudes. Option de difficulté. Tu tends les jambes. Comme ceci. En ayant le dos droit. Ne laissez pas partir le dos. Comme ceci. Option de facilité. Tu poses les genoux. Et on va le faire sur 8 ans. En 4. 3. 2. 1. Allez, si tu le peux. Tu tends les jambes comme ceci. Sinon, tu poses les genoux. Et on tient encore 4. 3. 2. 1. Et stop. Allez, repose. Pose les fesses. Tends les bras devant. Et on va le faire encore une fois. Allez, tu poses les coudes. On le refait dans 4. 3. 2. 1. Allez, avec moi. Ne me lâche pas. Tends les jambes. Regarde à 10 centimètres devant toi. Dos droit. Aspire bien le nombril. Et on tient encore. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Et stop. Tu relâches. Allez, on va faire une dernière phase de travail. Sur vos abdos. Tu reviens sur le dos. Comme ceci. Toujours les jambes à 90 degrés. Les doigts. Ils sont comme ceci à l'arrière des oreilles. Tu vas lever le but. Et petit sur les genoux. Avec le coude, on en fait 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Tu reposes. Allez, on va le refaire encore une fois. Dans 4. 3. 2. 1. Donc, tu lèves le buste. Et petit. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Et stop. Tu relâches. Allez, vous relâchez. On va passer, donc, à vos fessiers. Donc, sur vos fessiers, on va vraiment pas travailler la partie. Donc, grand fessier, petit moyen fessier. Donc, ici, le creux. Donc, on va dessiner, galber, sculpter, tout ça. Donc, on va se mettre vraiment à position comme ceci. Et à 4 pattes, position quadrupedie. Une main sur l'autre. Vous allez lever le pied plafond. Tu lèves le genou bien haut. Et t'en fais 16. 1. 2. 3. 4. 5. Donc, petit, comme ceci. Encore. 5. 4. 3. 2. 1. Et stop. Tu relâches. On va le faire. De l'autre côté. Donc, tu lèves le genou. Bien haut. Et 16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 5. 2. 1. Et stop. Tu reposes. On reste en position comme ceci. Donc, une main sur l'autre. Le buste incliné. 1. Donc, c'est pour protéger le dos. Tu tends la jambe. Et 16. Tempo. Avec moi. 1. 2. 3. 4. 5. 5. 6. 7. 8. Et les 8 dernières. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Et 7. Allez, on fait l'autre jambe. Dans la jambe. Et 8. Et 16. Dans 4. 3. 2. 1. Avec moi. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Encore 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Et ça va. Allez, tu vas venir sauter. Tu lèves la jambe du dessus. Les genoux du dessus. Tu bloques. Et petit. 1. 2. 3. On en fait 16. 5. 6. 7. 8. Les 8 dernières. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Stop. Tu tends. Et on tient sur 8. 7. Donc là, ça travaille aussi. Vous le sentez. Encore 4. 3. 2. 1. Et ça. Voilà. Allez, on va se mettre de l'autre côté. Donc on est côté. Jambes pliées. Petit en haut. C'est simple. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. On n'en fait encore 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Stop. Tu bloques. Tu tends. Et on tient. Et on tient sur 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Et stop. Allez. N'hésitez pas à liker. À mettre le petit pouce bleu. Si ça vous a plu. À vous abonner. Sans oublier d'appuyer sur la petite cloche. Donc vous recevrez toutes mes notifications, mes vidéos le samedi. Donc vous pouvez offrir aussi du coaching personnel. Donc sans oublier d'appuyer sur rejoindre. Donc c'est à côté de s'abonner. Donc c'est pour du coaching personnel. Allez, on va continuer. On va s'étirer. Donc on va remettre vraiment le muscle à la place initiale. Donc on va tendre les deux jambes. Vous inspirez. Tu vas chercher loin, 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 loin. Tu as un coup de buste. Les deux jambes tendues pour étirer l'arrière des cuisses. Le bas du dos. Si tu le peux, tu attrapes. Coup de pied. Et tu vas chercher un peu plus loin. On relâche. Allez, ramène la jambe. L'autre jambe. Papillon. Avec les talons, un. Très d'épaisse. Avec tes coudes, dos droit. Tu appuies sur l'intérieur des genoux. Tu regardes loin devant, dos droit. Donc là, tu sens l'écartement à l'intérieur des cuisses. On les a travaillés au début. Et on relâche. Allez, on va étirer un petit peu les fessiers. Donc, talons près des fesses. Tu vas garder ton dos droit. Passer la cheville. Sur le genou. Les mains à l'arrière. Pour être stable. Et amène bien ton genou. Côté. Allez, de l'autre côté. Et puis, n'hésitez pas à interagir aussi. À commenter. J'essaie de répondre à un maximum de commentaires. Allez, relâche. Allez, on va dérouler. Se mettre en appui. Donc, on appuie sur les pieds. Les fesses sur les talons. Les deux mains de chaque côté. On va dérouler vertèbre après vertèbre. Donc, tu commences par les lombaires. Torsal. Tu termines par les cervicales. Jambes écartent. Inspire. Grandis. Allez, va chercher haut, 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 haut. Expire, relâche. On le fait une dernière fois. Allez, inspire. Va chercher haut. Décolle bien les talons. Expire, relâche. Allez, ravi d'avoir fait ce cours avec vous. Comme je le dis toujours. Objectif. Volonté. Résultat. À samedi. Ciao. Bati. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada